Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce samedi 25 juillet 2020, 19h10, heureux de vous retrouver. J'espère que ça va bien pour vous, même si dans l'ensemble ça va mal et ça va très très mal et ça va aller de plus en plus mal. Je vais faire une mise au point concernant la pandémie au Québec. Apparemment il y a des chiffres qui ont été révisés concernant le taux ou le nombre de décès. On semblerait, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, qu'on s'en soit bien tiré. Et tant mieux parce que le gouvernement du Québec a pris des mesures très rapidement. Contrairement, par exemple, les gouvernements des États-Unis, ceux de l'Amérique centrale, Brésil et d'autres pays africains et d'un peu partout ailleurs qui ont tardé en pensant que ce n'était pas plus grave que ça et que c'était juste une grippe. Le gouvernement du Québec a agi très tôt dans le confinement, dans les restrictions, et c'est ce qui a probablement aidé à freiner la pandémie. En ce qui a trait au virus, ce n'est pas un virus de grippe, il y a des illuminés, des têtes de linottes, dont, je vais vous montrer celui-là ici, je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Banane Roy parce que, naturel, avec une photo de fille, pas de couille, pas de courage pour avoir son nom, donc ils utilisent des pseudonymes. L'économiste Gaël Capand, m'envoie-t-il ou m'envoie-t-elle, l'économiste senior de l'Institut économique de Montréal, indique que les chiffres du COVID ont été revisés par l'Institut national de la santé publique du Québec cette semaine, donc c'est une bonne nouvelle. C'est juste une grippe. Non, ce n'est pas ça qui est dit, donc voyez-vous, cette tête de linotte-là qui se cache sous un pseudonyme, qui n'a pas de courage pour 5 sous, pas de courage pour s'identifier, ce n'est pas juste une grippe. Là, il me dit, Chris de Cap, tu as contribué à faire peur au monde, puis tu n'as pas le culot de crisser le monde, malade encore en valorisant des vaccins, tu es payé par Bill Gates. Bill Gates ne me connaît pas. Bill Gates ne te connaît pas non plus. Bill Gates en a fait plus pour sauver des vies que toi tu en aurais fait pour sauver ta propre vie parce que tu es une tête de linotte et une illuminée. Gros Chris de manger de marde, tu es donc un danger public, tabarnac. Quelle banque d'idiot! Ce n'est pas possible d'avoir affaire à des illuminés comme ça. Donc, si les chiffres ont été revus à la baisse, tant mieux, parce que c'est important qu'on maîtrise la situation, contrairement aux États-Unis où c'est complètement, complètement non maîtrisé. J'ai encore aujourd'hui servi des gens qui sont dans le domaine de la santé et je peux vous dire une chose, ce n'est pas un virus de grippe, enlevez-vous ça de la tête. Les gens sont affectés d'une façon incroyable. Le système s'écroule complètement. Il y a des gens qui perdent l'utilisation de leurs reins, sont obligés de les mettre sur les dialyses. Il y en a même aujourd'hui, il me racontait un de mes clients qui fait la physiothérapie, lui, dans un CHSLD. Et il y a des gens qui ont été obligés de se faire amputer des jambes. Les gens sont très, très, très malades. Le cerveau peut être affecté. Il n'y a pas que les vieux maintenant ou les personnes avec un système d'immunité faible qui sont touchées. Les plus jeunes sont touchés. On a vu des images. Moi, j'ai partagé des images depuis le mois de décembre sur ma page Patreon qui nous provenait de Chine où tu voyais les gens tomber, littéralement, avec du sang coulant du nez, des oreilles. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Enlevez-vous ça de la tête, là. Et tant mieux si au Québec, on a réussi à maîtriser la situation, même si le virus est encore là et qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième puis d'une troisième vague. Ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête. Ça n'a rien à voir avec un virus de grippe. Ce n'est pas un virus de grippe. Parlez avec du monde qui sont dans le système de santé. D'ailleurs, la personne dont on parle ici, du nom de Gaël Capat, un économiste qui n'a jamais eu une entreprise de sa vie, un autre cravatologue qui probablement connaît absolument rien à l'économie, sauf le fait d'être resté à l'école puis de ne pas en être sorti parce qu'il n'est probablement pas capable de faire autre chose dans la vie. Je peux te dire une chose. Quand tu n'as jamais eu un business dans ta vie, je ne vois vraiment pas comment tu peux te prétendre être un économiste ou un économiste en chef. Enfin, peu importe qu'il nous dit que les taux de décès ont jeté de 10 à 6 %, tant mieux parce qu'on a réussi aussi à trouver des façons de soigner cette maladie-là très grave, ce virus très grave, donc avec des traitements, avec les respirateurs. On a compris un peu les anticoagulants aussi. On a compris comment le virus fonctionnait, mais arrêtez de répandre le fait que, comme cette tête de linote-là ici, qui se cache sous le pseudonyme de banane roi, qui n'est pas capable de s'exprimer, qui a le langage équivalent à une grenouille, c'est une frog, sûrement un péquiste nationaliste, ça c'est sûr et certain, séparatiste, indépendantiste de péquiste, la banane roi qui se cache sous un beau visage, c'est sûrement pas elle. C'est sûrement, d'après le langage, un imbécile et non pas une femme, et qui ne comprend rien. Les chiffres ont peut-être été revus à la baisse, puis tant mieux, mais ce n'est pas un virus de grippe, enlevez-vous ça de la tête, ce n'est pas juste une grippe. Parlez à des gens qui sont sur le champ de bataille, et il devrait en avoir plus dans les médias qui parlent de ce qu'ils voient, et de comment ce virus-là réagit, et comment il affecte les gens, pour que des têtes de l'innocent comme ça. Mais vous le savez, dans les histoires de conspiration, Alexis Cossette-Trudel, qui est un être médiocre de l'élite, péquiste nationaliste, terroriste en plus, lui, qui a végété avec sa chaîne pendant des années à 20 ou 30 abonnés, moi je l'ai rendu populaire en ayant une petite chicane avec lui, que moi-même j'ai créée, parce qu'il faut que j'expose les fraudeurs, puis lui c'est un fraudeur, puis après ça, en racontant n'importe quoi sur la pandémie, il s'est trouvé une certaine popularité auprès d'une clientèle comme celle-là, Banane Roire, qui, tu vois, n'a pas trop évolué intellectuellement, ça c'est la qualité des abonnés de notre ami Alexis Cossette-Trudel, qui ne sont pas loin de la schizophrénie. Il s'est trouvé un public, parce qu'il y a un public pour ça de gens qui vivent dans une autre dimension, dans une autre dimension parallèle à la nôtre, et que même si tu leur expliquais, même si tu leur mettais tout devant les yeux, tu les amenais dans les hôpitaux pour voir les malades, ils croiraient encore que c'est une fumisterie, puis que c'est juste une grippe. Tu ne peux rien faire avec ces gens-là, ces gens-là ont besoin d'être soignés, et c'est d'ailleurs ce que je lui dis, va te faire soigner l'idiote, parce qu'on dirait une femme, mais je suis convaincu que c'est un homme de la façon dont il s'exprime, et comme un gros gorille mongoloïde, pas loin de la schizophrénie, ça c'est le type de clients qui sont abonnés à, je les avais tous avant, d'ailleurs ceux qui sont tous pro-Trump, c'est, aux États-Unis, bon, on sait c'est qui qui est pro-Trump, et au Québec, ceux qui sont devenus pro-Trump, c'est tout le même type de clientèle que celle des États-Unis, nationalistes, péquistes, très peu éduqués, comme cette belle tête de linote-là. Donc, ce n'est pas un virus de grippe, et tant mieux si le virus n'a pas fait jusqu'à présent tous les dommages qu'il a fait ailleurs pour nous au Québec, ça ne veut pas dire qu'il ne les fera pas dans un avenir approché, et c'était, on m'avait envoyé un lien de Radio X, une autre bande d'illuminés, de bons à rien, nationalistes, péquistes, indépendantistes, qui racontent n'importe quoi, Radio X, qui est plus en Radio 3X, qui s'adresse à la même bande de schizophrènes, puis d'illettrés, et de mal engueulés, comme dirait ma mère, et de gens qui ont très peu d'éducation, mais très, très peu d'éducation. Ils ne savent même pas qui est Bill Gates, ils ne savent même pas ce que Bill Gates a fait dans la vie, mais ils ont entendu d'une autre bande d'illuminés, de conspirationnistes, que Bill Gates veut vacciner tout le monde, veut faire ceci, veut faire cela, veut éliminer la moitié de la population, tous des gens qui ont autant d'intelligence que ce banane roi-là. Donc, quand vous êtes conspirationniste et que vous vous exprimez comme banane roi, c'est de ça que vous avez l'air. Est-ce que c'est ça que vous avez envie d'être dans la vie? C'est juste une grippe. Chris de cave, tu as contribué à faire peur au monde, puis tu as le culot de crisser le monde malade encore en valorisant des vaccins. Tu es payé par Bill Gates, ou quoi, Chris de manger de marde? Ce n'est pas possible. Wow! C'est avec ça qu'il faut faire affaire, mais ce n'est pas dangereux, ce n'est pas bien difficile de répondre à ce genre d'individus. Franchement, pas fort. Alexis, tu peux les garder, ces abonnés-là, mais moi, c'est sûr et certain que je n'en veux plus. Puis je suis content, ils se désabonnent. Moi, je peux tomber à zéro. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai des emplois, des emplois. J'ai encore ma femme, contrairement à Alexis, qui a perdu sa femme, puis qui est en train de le mettre à la rue, pas parce que c'était un bon garçon, parce que c'était un BDF. Vous irez voir c'est quoi un BDF. Bref, ce n'est pas un batteur d'œuf. OK? Donc, c'est ce genre d'individus-là que vous avez à faire quand vous naviguez dans cette sphère-là de conspiration. Ce n'est pas fort. Vraiment pas fort. Puis ça mélange les pommes avec les poires. Puis ça se fie à des économistes qui n'ont jamais eu d'entreprise dans leur vie. Il y a un gars, il n'a jamais dit que c'était juste une grippe, lui. C'est eux autres qui déforment tout ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On est pris avec ça, puis on est pris avec ça longtemps, parce qu'ils ont vidé les azèles, ils ont vidé les centres psychiatriques, et les gens maintenant, comme Bananerois, sont en liberté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?